Salut à toi cher public adoré aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que dans le dernier dessin que j'ai fait j'ai commis plusieurs erreurs je vais y revenir plusieurs fois durant la vidéo et c'est pour ça que bien que le résultat ne soit pas soit pas mauvais selon moi je trouvais que ça valait le coup de vous faire une vidéo tuto sur les 5 conseils les cinq trucs que j'ai à vous donner lorsque vous faites une aquarelle on est parti sur un dessin de naruto la dernière fois j'ai fait quelques petits sketchs que j'ai posté sur les réseaux et ça vous a plutôt plu du coup je suis dit allez on va faire quelque chose à partir de cette fameuse scène alors attention bien entendu je vais je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé naruto parce que même si c'est ancien je n'ai découvert que tout récemment avec avec ma copine le déroulement de la série j'avais suivi plus ou moins quand j'étais jeune mais aujourd'hui on s'est mis dedans on regarde et puis on kiffe c'est vraiment enfin bref on s'est concentré sur le drame principal de la famille uchiwa qui confronte sasuke avec son frère itachi alors pour ceux qui savent pas itachi le grand frère de sasuke et il a complètement décimé son propre clan sa propre famille dieu seul sait pour quel motif donc du coup j'ai décidé de faire un dessin sur cette fameuse nuit où sasuke revient tard des cours et qu'il découvre son quartier avec tous ses résidents tous ses amis toute sa famille tout son clan mort il n'est avec son frère plus que le seul survivant du clan uchiwa c'est une scène qui est dramatique et quand on sait pourquoi itachi a fait ça moi je vous le dis clairement j'ai pleuré j'ai pleuré je ne dis rien je n'en dis pas plus on revient sur le dessin donc je me suis concentré sur ça j'ai mis en itachi reconnaissable avec ses corbeaux en premier plan avec son petit frère laissé seul blessé dans cette rue déserte première erreur à ne pas commettre que vous voyez en haut là je suis en train de faire le ciel et vous avez vu que j'ai utilisé de la gomme alors la première erreur c'est penser à bien diluer la gomme dans de l'eau la gomme ça sert à quoi dans l'aquarelle c'est une espèce d'un espèce de liquide que vous utilisez pour réserver des zones claires dans votre aquarelle du coup vous appliquez généralement la gomme mettons vous voulez laisser un blanc disponible dans un coin vous mettez de la gomme vous faites votre peinture autour et une fois que l'aquarelle est séché il suffit juste de frotter la gomme se retire et laisse tout le blanc disponible est prêt à l'utilisation et moi ce que j'ai fait j'ai fait une erreur j'ai utilisé la gomme telle qu'elle alors qu'en vérité ce qu'il faut faire c'est plutôt la diluer dans un petit peu d'eau parce que sinon vous avez vu elle est tellement épaisse qu'elle arrache un petit peu du papier bien qu'il soit épais ça a arraché un peu de papier du coup ça fait enfin c'est pas super beau j'ai essayé de camoufler en faisant quelques ombres sur la lune que j'avais voulu réserver donc j'ai réussi plus ou moins à la planquer mais bon je l'ai fait également sur les yeux vous avez vu de du corbeau d'Itachi et les yeux de ce dernier et pareil j'avais pas dilué vous allez voir il y a alors là d'ailleurs c'est rigolo parce qu'à ce moment là quand j'étais en train de peindre ma caméra était mal fixée du coup elle a commencé à tomber sur le papier enfin bref on en arrive au deuxième conseil que j'ai à vous donner soyez stratégique travaillez par couche et ne passez à la couche suivante que quand vous êtes sûr de ne plus vouloir y revenir pourquoi je vous dis ça parce que là vous avez vu je suis en train de faire la peau d'Itachi dans un premier temps du coup faut comme je disais faut être stratégique commencer déjà à travailler couche par couche donc là moi j'ai commencé par la peau et ensuite l'étape suivante ce serait de faire les cheveux les cheveux sont par dessus la peau le problème c'est que je me je me suis rendu compte un petit peu tard que la peau était trop claire donc qu'est ce que j'ai fait j'ai commencé à repasser une petite couche de d'ocre sur la peau d'Itachi mais j'avais déjà fait les cheveux noirs par dessus ce qui fait que comme l'aquarelle c'est tout en transparence et bien je me suis retrouvé à foutre du noir comme un gros sagouin sur le visage d'Itachi et ça m'a tout dégueulassé j'ai cru que c'était irratrapable j'étais j'étais vraiment en colère et c'est pour ça que je vous dis vraiment passer à la couche suivante uniquement quand vous êtes sûr d'avoir terminé la précédente troisième conseil que je peux vous donner c'est celui regardez vous voyez au niveau de la main changer votre eau régulièrement pourquoi parce qu'en fait l'aquarelle tout se mélange et là en fait j'ai utilisé la mémo que j'ai utilisé pour le noir des cheveux pour faire la peau de la main d'Itachi ce qui fait que l'ocre n'est pas tout à fait c'est pas tout à fait le même il est un peu plus sombre un peu plus sale on va dire que celui que j'avais utilisé pour la peau du visage les couleurs se sont un peu mélangés du coup ne sont plus exactement les mêmes c'est pour ça que je vous conseille voilà de régulièrement quand vous changez de couleur changer votre eau également d'accord c'est ça paraît tout bête mais du coup moi je trouve que ça fait une légère différence et qui est pour moi visible là vous voyez là je suis en train de refaire voilà c'est là que le drame est arrivé j'avais commencé à repasser une couche et c'est là que le noir s'est étalé sur le visage enfin bref le quatrième conseil il est tout simple c'est respecter les temps de séchage l'aquarelle en fait c'est une technique qui est très particulière très différente de l'acrylique que j'ai plus l'habitude de faire il faut respecter le temps de séchage parce qu'en fait vous allez appliquer différents effets en fonction de du temps que vous allez laisser à la peinture de sécher c'est à dire que si la peinture est encore si l'aquarelle est encore un peu humide et que vous repassez une couche à l'intérieur une autre couleur vous voulez remettre la même couleur et ainsi l'intensifier si c'est encore humide ça aura pas le même effet que sur une couleur qui est sèche je vous referai peut-être d'autres tutos sur d'autres techniques etc mais les effets sont différents si vous respectez pas le temps de séchage vous aurez pas l'effet sans doute escompté du coup on arrive au dernier conseil qui est prenez votre temps la grosse erreur que j'ai fait dans ce dans ce dessin c'est de ne pas avoir pris mon temps parce que j'avais envie impérativement de la finir en deux jours parce que j'avais envie de la poster rapidement pour vous et le problème c'est que je me suis pressé et au final j'ai pas respecté le conseil numéro 4 qui était de respecter les temps de séchage et du coup j'ai fait plusieurs erreurs qui m'ont fait perdre du temps et au final je pense que si je m'étais laissé du temps si j'avais appréhendé le dessin plus facilement plus tranquillement il n'y aurait pas eu peut-être le même cachet donc c'est pour ça je vous dis vraiment prenez votre temps respecter les temps de séchage au moins comme ça vous êtes sûr d'avoir le dessin le plus parfait possible prenez votre temps ne vous pressez pas ne perdez pas patience parce que moi c'est un truc des fois qui m'arrive souvent quand je fais un dessin quand j'arrive à la fin je perds patience je me dépêche parce que j'ai envie d'en finir j'ai envie de le montrer j'ai envie de le partager et c'est une erreur prenez votre temps les amis on arrive au bout du coup des cinq conseils que j'avais à vous donner si vous faites une aquarelle peut-être que cette vidéo vous a intéressé vous avez envie de la partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser auquel cas je vous invite à vous abonner à la chaîne à partager et à liker éventuellement si cela vous a plu en attendant vous pouvez retrouver toujours comme d'habitude la musique disponible sur le soundcloud de bregui balsamique quant à moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et n'oubliez pas si vous avez envie un de ces quatre de vous faire une toile ou que sais-je n'importe quoi passer comment n'hésitez pas tous les liens sont dans la description en attendant je vous dis à bientôt les amis pour la prochaine vidéo peace et 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 C'est parti !